Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire du riz de konjac, je ne sais pas encore avec quelle sauce, je vais y réfléchir pendant que je fais cuire le riz de konjac. Alors le riz de konjac je l'achète chez action, les poches ne sont pas tout à fait à 1€, voilà. J'avais déjà fait dans mes vidéos une recette de riz au lait de konjac, voilà. Donc là je vais le faire version salée, voilà. Donc c'est tout simple, on prend le riz de konjac, je vais le vider dans la passoire, je vais bien bien le rincer pour enlever cette eau saumâtre qui ne sent pas terriblement bon, mais bon c'est leur méthode de conservation. Je suppose qu'il doit y avoir du sel dedans, je n'ai jamais osé goûter quand même cette eau. Voilà donc je vais le sortir de l'emballage, j'enlève les grains, je ne sais pas si vous voyez, je suis dans le champ, peut-être pas. Voilà, c'est toujours délicat d'enlever tous les grains, donc je passe un petit peu d'eau. Je fais toujours avec l'eau filtrée moi parce que j'ai pour habitude d'enlever tous les pesticides qu'il y a dans l'eau, les antidépresseurs, on les retrouve même quand ça boue. J'ai acheté un petit filtre, je vous en avais sûrement déjà parlé, le filtre d'outon qui est extraordinaire. Moi je l'ai sous-évier mais on peut l'acheter sur-évier. ça coûte beaucoup moins cher que les cartouches qui sont à base de charbon, qui sont pas terribles non plus pour la santé. Voilà, allez je le rince bien à grande eau. Je vais le laisser un peu trompouiller, ça enlève quand même cette odeur. Et après je vais le faire cuire au cookéo. J'ai trouvé cette astuce, je trouve qu'il est moins élastique. J'essaierai de refaire une recette peut-être de riz au lait avec le riz cuit un peu plus longtemps. Alors au cookéo, c'est sous pression. Je le fais cuire 20 minutes, ça équivaut à peu près à 40 minutes. J'avais fait des nouilles de conjac il n'y a pas tellement longtemps sur la chaîne, vous les verrez aussi. Et je les fais cuire comme ça. Maintenant je les trouve beaucoup moins élastiques. Dans 20 minutes, ça correspond, vous pouvez très bien le faire cuire aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'appareil cuisson sous pression, style cocotte minute, tout ça, vous pouvez très bien le faire cuire à la casserole 40 minutes, 35-40 minutes. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est moins élastique. Voilà, donc là je vais le laisser 5 minutes à tremper dans l'eau. Après je vais à nouveau le filtrer et je vais le faire cuire. J'ai préparé dans ma cuve cookéo, j'ai mis le panier vapeur, comme ça après je n'aurai plus qu'à retirer les grains, ça sera plus facile pour les récupérer qu'à la passoire. Voilà. Allez, on se retrouve dans un moment. Voilà les amis, on se retrouve. Alors j'ai égoutté le riz, je l'ai mis dans ma cuve, dans le panier. Et là on va le faire cuire 40 minutes. Voilà. La cuve est remplie à moitié d'eau. Je ne sale pas. Voilà. Donc il y a différents modes dans le cookéo, je ne sais pas si vous voyez bien, ingrédients, recettes, manuels, bibliothèques, il y a tout. On peut y faire d'excellentes sauces, tout ça je vous ferai. Notamment une choucroute ou la potée ou on peut y faire plein de sauces, le bourguignon, la blanquette. Voilà, je vous ferai toutes ces vidéos cet hiver. Cet été il a fait très chaud donc je n'ai pas trop trop cuisiné, si ce n'est que pour faire tous mes légumes. Je les fais cuire à la vapeur, mes légumes, mais après je les mets à la poêle, je les fais sauter avec un petit peu d'huile d'olive et je rajoute si besoin de l'huile dans l'assiette. Voilà. En mode cétogène. Voilà. Donc là je l'ai sur manuel. Je ferme la cuve. Il y a cuisson sous pression, cuisson classique. En cuisson classique il y a plusieurs modes dorés. Voilà. Il y a le maintien au chaud, c'est-à-dire une fois que ça va finir la cuisson, ça se met automatiquement en mode en maintien au chaud. Voilà. Donc je fais cuisson sous pression. J'appuie, mais je mets 20 minutes. Départ immédiat. Et voilà c'est fini. Et on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, mais finalement je vais faire du riz aux boulettes avec un peu d'oignon. Alors je mets de l'huile d'olive. Et je vais mettre mes boulettes. Elles vont revenir gentiment pendant que je coupe l'oignon. Je vais y mettre l'oignon après à riz au lait. Et j'ajouterai le riz. Je vais vous montrer le riz. Comment il est. Une fois égoutté, je vais le faire sécher. Voilà. Le riz est cuit. Je vais le laisser un peu plus égoutté parce qu'il faut qu'il perde de fond. Je ne l'ai pas mis assez à égoutter. Je vais le laisser un petit peu sécher pendant que les boulettes cuisent. Ainsi que l'oignon. Voilà, là il est sec. Je le laisse un peu évaporer. L'humidité. Et je l'ajouterai aux boulettes. Voilà, je pense en avoir pour deux repas. Avec un peu de légumes. C'est une base. Après, vous le faites comme vous voulez. On peut le faire au riz pantonné. On peut le faire à la bolognaise. On peut le faire à la carbonara. Avec plein de légumes sautés. Ce qui vous fait plaisir. Nature aussi. Tout simplement avec un peu de beurre. Il y a plein de variantes. Allez, je le laisse un peu évaporer. Pendant ce temps, je vais couper les oignons. Et je vais les rajouter aux boulettes. Ensuite, on se retrouve. Je vais ajouter un petit peu d'oignons. Je vais y remettre un petit peu d'huile. Il bandorer gentiment. Et j'y ajouterai le riz. Après, vous pouvez y mettre de la crème. De la sauce tomate. Ce que vous voulez. Pour l'agrémenter. Avec ce que vous avez. Des épices si vous voulez. Salé, poivré. Du piment d'espelette. On peut le faire aussi en gratin. Avec de la béchamel. Des légumes. Qui vous fait plaisir. Allez. On se retrouve dans un moment. quand tout ça, ça a cuit. Voilà. Donc, l'oignon est revenu. Je vais ajouter le riz. Laissez le feu. Ça fait du piment. On va mettre du piment. On va mettre du piment. On va mettre de l'huile au chanteau. Là, on va mettre du pimenté. On va mettre du pimenté. Laissez le feu parce que ça crépite pas mal le riz de konjac. Ça risque de sauter et de s'accrocher au carrelage. Voilà, donc on fait doré. Là, vous pouvez y ajouter si vous voulez des épices. Moi, je ne vais pas en mettre. Je vais le laisser un peu nature. On peut augmenter un petit peu le feu pour le faire sécher un peu. Une fois qu'il a pris de l'huile, il ne va plus sauter. Parce que j'ai envie d'ajouter un petit peu de haricots verts dedans. Ça me fera le légume avec. Vous y mettez ce que vous voulez, des poids gros, des légumes à feuilles. Ce qui vous fait plaisir. Je vais peut-être y mettre un peu de crème. De la crème d'amande. Je vais saler. Parce que rappelez-vous, le riz n'était pas salé. Je mets un peu de poivre. Je vais y mettre un petit peu de crème. Là, j'ai pris de la crème d'amande. Si j'ai trop abusé de l'étage, j'ai à nouveau une crise. Quand j'en mange un peu trop, c'est de ma faute. Comme je faisais l'hypotoxique avant, je croyais que ça allait mieux. Et puis, voilà, donc là, je repars sur un centre-eau de l'étage. C'est ainsi. Et j'en mangerai modérément. Ma gourmandise m'a punie. Comme quoi le corps, les mous, se réveillent toujours. Plus ou moins. Voilà, le riz est prêt, là. Et je pourrais l'aggrammenter avec des haricots verts. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je vais me faire chauffer les haricots verts. Je les mettrai. Après, je les ajouterai. Voilà, je vais les faire chauffer à part. Là, je vais faire une jolie photo. pour que vous voyez des photos aussi avec la vidéo qui va apparaître. Voilà. Regardez si c'est joli. Et c'est très, très bon. Je vais en goûter un petit peu. La cuisson, le plus long, c'est de faire cuire le riz après. Délicieux. Et bien, voilà les amis. J'espère que cette recette vous a plu. Likez, partagez sur les réseaux sociaux. Et venez nous retrouver sur notre Keto Économe, sur Facebook. Voilà, on sera ravis de partager avec vous toutes nos recettes. Voilà, et toutes les recettes de toutes les autres personnes qui postent sur notre... On accueille tout le monde. Les gens qui sont sur Instagram, YouTube. Voilà. Et ceux qui ont des blogs, bien évidemment. Voilà. Plus on est, mieux c'est. Plus on connaît de recettes. Voilà, c'est très, très important pour nous de partager tout ça avec vous. Et sans vous, on n'est rien. La communauté des Ketos. Allez, je vous embrasse les amis, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et à des chats. Régalez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada